Et les années s'écoulèrent, heureuses, entre le tennis, la piscine, le footing, la galette des rois, le ski et les repas de fin de saison. Alors que j'avais 4 ans, en 1978, un événement vint bouleverser ma vie. En effet, c'est à cette époque que je me mise à pratiquer l'équitation. Cette expérience eut lieu à la Verniaze, à Evian. Mon terre à cheval était mon rêve, ainsi que celui de toutes mes années. Seulement voilà, nous avions en tête les chevaux de bois de la foire de crêpe, surmontés d'une barre solide à laquelle on pouvait se raccrocher. Et c'est face à des bêtes hautes sur pattes et piafantes d'impatience que nous nous retrouvâmes. Les chevaux semblaient parfois se moquer de nid et prendre un malin plaisir à nous désobéir. La philosophie nous finit par admettre que les poneys, sans doute moins élégants que leurs frères chevalins, n'en étaient pas moins plus dociles et surtout plus maniables. Ce ne seront pas nos arrière-trains, souvent malmenés dans ces aventures, qui me contrediront. Vous imaginez à quel point cette période de ma vie fut riche et intéressante. Petit à petit, je devenais plus forte, plus sportive et plus tonique. Mes membres aussi se développaient et dans tous les sens du terme. À ma naissance, je n'en comptais que 29. Et pour mon 12e anniversaire, en 1984, je puis en compter 87. Quelle belle progression ! J'étais alors pleine de vie. J'avais besoin de bouger et de m'exprimer. Et c'est pour ces raisons que j'ai ajouté le jazz à mon palmarès. Ah, le jazz ! Quel rythme endiablé ! Cependant, je ne suis pas la seule nouveauté à mon programme. J'y ajoutais aussi les randonnées en montagne. Et c'est avec plaisir que j'évoque pour vous, aujourd'hui, ces heures de marche dans la nature, au son des clochettes des vaches ou du bourdonnement des abeilles. Quelquefois, la montée était rude. Et il suffisait d'une fondue à Udine pour effacer notre fatigue. Eh oui, que vous l'avez dit, toujours la bouffe. Mais mon souvenir le plus marquant reste sûrement le passage du gouffre du rocher de Ney où, équipés d'une lampe frontale, nous ressemblions aux mineurs de Germinal. Comme vous pouvez le constater, j'étais une filette active et fière de l'être. Je dois pourtant avouer qu'il était parfois difficile de mener de front toutes ces activités. Et c'est avec regret que je dus abandonner la piscine et l'équitation. L'année de mes 11 ans, 1985, fut marquée par deux événements. L'apparition du yoga et de la crénothérapie parmi mon programme. Quelle santé, c'est alpha, me direz-vous. Et vous avez raison. Je devenais de plus en plus séduisante et attirante, si bien qu'en 1986, les organisateurs de la carnesse d'Anfion publié me sollicitèrent pour faire une animation. Eh oui, l'adolescence commençait pour moi et l'on pensait à me courtiser. Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des Moulins, a écrit Marcel Pagnoil. Et il est vrai que les années s'écoulèrent à un rythme endiablé ponctué par l'abondance de mes occupations. Tennis, yoga, ski de fond, jazz, footy, la galette des rois, le repas de fin d'année et la carnesse à laquelle j'avais pris l'habitude de faire une apparition remarquée. J'avais été forcée malgré moi d'abandonner la crénothérapie car mes modestes moyens ne me permettaient pas d'une sortie aussi luxueuse. Courir dans les bois de l'hermitage, c'était bien, mais faire les belles dans les salles sophistiquées de l'établissement thermal des liens, c'était une autre paire de manches. Mon indiscipline et mon manque de concentration m'obligèrent également à dire adieu au yoga en 1989. Il faut dire que le sol dur et froid ne ferait pas toutes les conditions idéales pour apprendre la maîtrise du corps. Mais qu'importe, la vie toute entière est faite d'essaises et d'abandons. Je me souviens fort bien de 1989. Le 30 juin de cette année-là, je participais avec mes amies, toujours plus nombreuses, à la fête du sauvetage d'enfants publics. Ce fut une grande première et nous défendions vaillamment nos premières, si bien que l'année suivante, en 1990, nous remportâmes d'une coupe. Ah, 1990 ! J'ai 16 ans et je suis plus belle que jamais. Mon premier bal chez Totor, le 12 mai, restera jamais gravé dans mon cœur, telle avoir attendu le suivant avec beaucoup d'impatience. Ne croyez pas cependant que mon extrême jeunesse me laissait indifférente aux problèmes de mes aînés. J'ai toujours vu du cœur et en 1990, je n'ai pas fait que danser. En effet, j'ai poussé la porte de la maison de retraite déviant, les mieux autistes, et j'ai essayé d'apporter un peu de joie et d'espoir dans la vie des personnes âgées. Cette même année, en juin, il y a eu le forum des associations auxquelles je participais en dansant, mais aussi par des démonstrations de cours de stretching, mais aussi par des démonstrations de cours de jazz et de gymnastique. Sous-titrage Société Radio-Canada